Je vais te dire pourquoi tu es là. Ah bon ? Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle ? Non. L'entreprise ? Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est ? Oui. L'actrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail. Quand tu vas à l'église ou quand tu pètes tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité ? Que tu es un entrepreneur. Yeah, yeah, yeah. 2K ROI ambiance matrix. Ambiance superverde qui m'a les guerriers de l'univers. Salut à tous, bonjour, 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 bonjour Karim. Bonjour. Bonjour. C'est une partie très intéressante. Nous avons entendu... Mr. Anderson. Non, c'était pas Mr. Anderson. Morpheus. Morpheus. Qui nous parlait de quelque chose d'intéressant, l'entreprise. Yep. Truly, truly. Il y a toujours le choix. Prendre la pilule bleue, prendre la pilule rouge, devenir entrepreneur ou pas. C'est la petite... Mais j'ai l'histoire, t'as la petite cuillère, grande cuillère, pilule rouge. Non, non, pas du tout. Ok. Je suis d'Alice au Pays des Merveilles. Je suis heureuse de lire. Je crois à l'élif. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet pratique. Yes, en réponse à des demandes qu'on a eues sur les réseaux sociaux de la chaîne. Choisir la pilule rouge, devenir entrepreneur. C'est une métaphore que nous utilisons avec un passage culte d'un film célèbre, en tout cas pour tous les geeks ou tous ceux qui sont passionnés de techno, etc. Et les trentaineurs au-delà. C'est un extrait de Matrix. Je rappelle simplement que le Matrix 4 est en cours de tournage actuellement, qui sera diffusé dans les salles en 2021. Ken Cano Reefs. Ken Cano Reefs. Ah bon ? C'est l'agent Smith qui ne sera pas sur cette version. L'agent Smith même qu'un jour ? Non, il sera remplacé. En tout cas, créer une entreprise, c'est aussi passer de l'autre côté de la matrice. C'est la matrice. C'est la matrice. Créer une entreprise, c'est sortir de la matrice. C'est sortir de la matrice. Sortir de confort. Mais comment ça se passe ? L'objectif, c'est un peu partager avec vous, en rapideuse, en mode capsule, les étapes, marahil, la création, une chérika. Voilà. Alors, je vais la faire en mode anglais, français, arabe. Préparez-vous. Donc, aujourd'hui, pourquoi on parle de ça ? J'ai été contacté par une entrepreneuse à Hintzfara, une certaine Zinub, qu'on salue. Salut Zinub. Qui a étudié Riavara, nous a tout l'être de Charatha, parce qu'elle vit dans un petit village, je crois, à peu près à côté d'Hintzfara. J'ai oublié le nom. Et elle a créé, si je ne dis pas de bêtises, une école. Et elle m'avait contacté. Et j'ai même fomenté cette information carrément lors d'une réunion avec les ministres, cette problématique de qu'il fâche un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneur qui crée son entreprise et qui risque donc de faire des erreurs au début de la création. Et je parle d'erreurs administratives. Il y a un grand groupe en mode sans péter. Alors, je crois, l'intérêt, c'est que je ne fais pas les impôts. Mais l'intérêt, c'est surtout l'intérêt, c'est qu'une entreprise, tu peux te remettre. Sachant qu'au début, l'entreprise n'a pas été à l'amédition. Même si l'amédition n'a pas été à l'avertissement et ne le refait pas. Sachant qu'au début, les conséquences ne sont pas dramatiques. Généralement, on a eu l'impression que l'entreprise était en départ. Donc, je ne vois pas où elle a été à l'amédition. Donc, l'objectif, c'est rapidement les étapes de création d'une chariqa. Oui, intéressant, intéressant. Alors, je vais parler en rond. On va parler de Sherika Ma'naouia, donc une entreprise morale. Parce que c'est là-bas où il y a le plus de problématiques. L'entreprise physique, c'est ma logiste commerce physique. T'abéré, il est moins... En gros, dès le départ, il y a deux choix à faire. Constituer une entreprise, une entité morale, ou être inscrit en tant que personne physique. Exactement. Il y a des différences. Alors, essentiellement, la grande différence, c'est que quand tu es une entreprise avec un registre de commerce en personne physique, donc déjà, tu n'as pas à gérer tout le côté administratif dont on va parler pour la personne morale à la création. Par contre, un grand risque, c'est que si tu fais des erreurs de management qui vont mener à la liquidation de ton activité, et si tu as des dettes... C'est toi qui les portes en tant que personne physique. Exactement. C'est-à-dire que c'est toi, tu ne donnes pas vie à une entreprise, mais c'est toi qui te transformes en une entité fiscale et commerciale qui va te permettre d'exercer ton activité. Et c'est pour ça que... Mais l'avantage ici, enfin, l'avantage ici, quand tu es entreprise physique, c'est que tu peux rester... Au forfait. Au forfait, à l'IFU, donc limitation à 15 millions de dinars de chiffre d'affaires, puis... Et 12% d'impôts sur le chiffre d'affaires. Ce qui te donne, c'est suffisant amplement. Bon, par contre, effectivement, tu es, contrairement à une salle, ou une heure, ou ce qu'on appelle la responsabilité limitée, ce qu'on appelle la responsabilité définie, que l'entreprise est responsable à hauteur de son capital. Donc, en cas de liquidation, ce n'est que le capital de la personnalité morale qui est engagée. En danger. Exactement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, généralement, donc, pour la première étape, Donc, dans la personne morale, nous, généralement, comment on a affaire à nous, déjà, de facto, généralement, aujourd'hui, c'est des cofondateurs. Donc, de facto, la forme... On ne peut être associé que lorsqu'on a une forme, une personne morale. Alors, il y a la SNC, mais elle aussi, c'est un hybride entre les deux. C'est familière. Voilà, c'est familière, exactement. C'est société... Non commune. Non commune. Mais, généralement, nous, on les pousse à créer des Sarls, directement. Je me l'ai, ou à la SNC, déjà, tu peux te faire avec les cofondateurs d'Yahouluq, les Mouassissins l'Oualien. Mais surtout, on doit être en train de faire des Sarls, les Dibouddara, ou la Oumalaka, avec la structure légale, pour pouvoir s'en faire avec eux, ou qu'ils vont s'en faire, etc. Donc, première étape, pour créer une Sarls, ou la une Sarls, tandis que le passage obligatoire, c'est qu'il y a un peu de... Alors, réellement, c'est qu'il y a un peu de registre de commerce. Donc, c'est que tu décides du nom, c'est qu'il y a la dénomination. Dans la dénomination, il y a un formulaire qu'on peut télécharger sur le site du registre de commerce, associé djil.com.com, c'est djil.com.dz, c'est djil.com.dz, et vous créez un compte, juste créez un compte easy, et tu m'as, que vous avez plein d'informations, entre autres, quelques formulaires, et tout ça. Dans le formulaire, la date de dénomination. Alors, cette formulaire, il faut que tu as l'air, c'est qu'il y a un charikata, comme tu as l'imagines offerts, ou tu as l'air, comme ça, les variantes, tu m'as l'air, il y a l'air, il y a l'air, les deux langues, où tu vas déposer le registre, comment est-ce que tu as l'adresse ? Tu vois ce que c'est que, tu te rappelles de la fiche de vœux, quand tu as contact, pour passer à l'université ? C'est à peu près la même chose. En gros, tu vas lister le nom des entreprises que tu souhaites, par ordre de priorité, de préférence. Le premier nom que tu imagines, au point où tu souhaites, c'est le premier. Le deuxième, deux cas, réflexion, opportunité, idée. On a deux cas, ce que va faire ensuite le service du CNRC, c'est de vérifier s'il n'y a pas d'entreprise déjà enregistrée sous ce nom-là et dans le même secteur d'activité que celui dans lequel tu souhaites. Par la suite, peut-être. La première étape, c'est en tout cas de vérifier si ces noms sont disponibles, sont libres à être utilisés. Il y a un principe d'unicité qui est respecté. C'est grosso modo, c'est que les variantes, on a vérifié s'il n'y a pas d'exister. Alors, tu te rappelles de mémoire à peu près. Une fois, au bout de quelques jours, c'est rapide, c'est très rapide. Alors, ça dépend des communes, des wilayah et des circonscriptions qui sont plus rapides les unes que les autres, mais grosso modo, ça s'est amélioré. La bonne question, c'est winter. Alors, en fait, les hommes ont un moment donné autour de l'adresse de la lois de finance, qui a lu que les fameuses six activités qui ne requièrent pas une adresse, donc un bail de location. Ça voudrait dire que... C'est un bail de location. Oui, un bail de location, donc un bail de location, donc à ce moment-là, tu es ou chez toi, ou chez un notaire ou un avocat, encore une fois, c'est très flou l'application. Rien n'oblige, que ce soit les commissaires aux comptes ou les notaires ou d'accepter de domicilier. Il y a cette possibilité qui est abordée, mais rien ne les oblige aujourd'hui à le faire. Voilà, donc imagine-toi ni à quel prix le faire. Exactement. Je vais dire quatre solutions ou trois solutions. Je vais essayer de les utiliser rapidement. Première solution, c'est le garage. C'est le garage. Même pas, tu peux juste simplement donner ton adresse, ton domicile, là où tu vis. Ce n'est pas nécessaire que ce soit une annexe ou un espace. Ça dépend. Imaginons, tu as un appartement parce qu'un appartement, c'est différent. Donc, à un moment donné, le bureau, il y a plusieurs étages, il faut en fait l'idée de la CNR, c'est que l'adresse est bien une adresse pour une entreprise, il faut qu'elle ait un accès spécifique par rapport à l'accès à la maison. Donc, il y a un accès qui est dans le portail, mais après, quand il y a des étages, chaque étage est un des étages, ou une partie d'un étage est un des étages. Il y a un adresse de la chaleur. Donc, il y a un des étages qui est dans le portail. Donc, il y a un des étages qui est dans le portail, comme il dit le chaleur, pour déclarer qu'il y a des adresses qui sont dans le portail. C'est la création d'entreprise. Donc, en fait, une fois qu'il y a des adresses, imaginons, c'est chez toi. Deuxième étape, c'est que tu dois t'écrire. Bien évidemment, il y a des choix. Normal. Donc, avant que tu ne t'écrire, avant que tu ne t'écrire, il y a la belle que tu dois t'écrire, mais avant que tu t'écrire, avec l'adresse. Ou la troisième possibilité, c'est les espaces de coworking. Quand il y a des espaces de coworking, ils font de la domiciliation d'entreprise. Ce qui se traduit par cet espace de coworking peut te fournir un bail de location en bonne et due forme. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de le bail de location. Pour l'instant, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de le bail de location. Par rapport aux activités. Mais au moment où on a besoin de la dénomination, je n'ai besoin de le bail de location. Dénomination. Il faut que tu as l'adresse ou qu'il y a une entreprise. Parce que c'est vis-à-vis d'adresse, il faut que tu as l'adresse et que tu as l'adresse par rapport à l'adresse. Ou la d'adresse de l'adresse de la d'adresse, ou la famille, ou la m'ébligie, ou la... qui est maintenant pour l'autoriter quelque part. Donc c'est par rapport à l'adresse. Ou la c'est un espace de coworking par rapport à l'adresse de l'espace de coworking. Ou la c'est un incubateur qui m'a incitée d'abdallah ou le bloc ou le domicile. Donc c'est par rapport à ça. Donc grosso modo, ce sont les quatre solutions. Donc une fois que tu as décidé de faire la chaleur avec ce qu'il y a, grosso modo, tu as décidé de faire le registre de commerce pour que tu as l'aide pour demander la dénomination. Alors là, on va avoir la bâle, comme on va avoir la dénomination pour que tu as l'adresse de l'adresse. Ou si il n'y a pas de problème, tu as vu que tu as l'adresse de la vraie adresse. Tu as décidé de faire le registre de commerce avec la recherche de la dénomination. ou il ne peut pas l'adresse de l'adresse. C'est faisable. Mais jusqu'à cette étape, je crois que tu as l'adresse de la dénomination. Une fois qu'on a la dénomination, tu as dit que c'est bon. Je rappelle que l'adresse de l'adresse est valable six mois. Voilà. Donc une fois qu'on a l'adresse de l'adresse pour que tu as décidé de faire la chaleur. Donc grosso modo, c'est que tu as demandé en blocée. Voilà. Il est réservé pendant six mois. Tu as donc six mois de temps pour constituer, faire le reste des démarches. Exactement. Donc une fois, un délai de la dénomination. Et alors imaginons un oké, un esprit de l'adresse ou un esprit de l'adresse ou un esprit de l'adresse. Donc tu fais un esprit de l'adresse ou un esprit de l'adresse. On dirait qu'on a une société morale. Donc on va faire une salle. Première étape, donc la première personne, une fois qu'on a la dénomination, la première personne ou la première entité ou un notaire. Non, c'est NRC d'abord. Non, mais on a la dénomination. Puis la première entité après la dénomination. C'est la deuxième. Voilà, la première après d'avoir cette dénomination. Il y a toujours la possibilité d'avoir la dénomination. Une fois qu'on a la dénomination, tu peux dire l'adresse que l'adresse que l'on a ou qu'on a créé ou sinon on ne va qu'on a avec la dénomination. Une fois qu'on a décidé de trouver qu'on a créé. Donc, on va dire la première étape, on va faire l'arcte de l'éjard, donc le diadolocation. Donc, le diadolocation, on va dire Par exemple, nous avons des questions qui reviennent très souvent. Par exemple, nous avons des questions qui reviennent très souvent. Ce n'est pas le bien de l'entreprise, mais d'aider l'entreprise, on me mettrai le loyer, merci, le loyer, alors les gens généralement font mille dinars. En fait, réellement, il suffit. Alors, je vous conseille toujours d'aller vers les impôts, vous allez dépendre maintenant. Alors, kif, kif, les impôts, c'est qu'il m'enregistre comment. Une fois, j'ai l'adresse, j'ai n'importe quel des impôts, j'ai l'adresse, j'ai l'adresse, j'ai l'adresse. En fait, parce qu'on se met selon les zones, ça, ils doivent mettre de l'adresse, j'ai l'adresse, j'ai l'adresse, j'ai l'adresse, j'ai l'adresse, j'ai l'adresse. Donc, j'ai l'adresse, j'avais mis un loyer, j'ai l'adresse, j'avais mis un loyer, j'ai l'adresse. Après, bon, plus tard, vous verrez que, ben là, vous aurez besoin de vraiment payer un, comment dire, un loyer parce que ça coûte les charges, parce que sinon, ça coûte les impôts, enfin, c'est toute une gymnastique. Mais pour l'instant, c'est pas obligé, voilà. Une fois que vous êtes décédé, vous avez besoin d'un notaire, vous avez besoin d'une location où vous êtes créé, alors vous avez besoin d'un tarif, vous avez besoin d'un balcon, vous verrez que chez Ibad, ils vont vous forcer à ne pas déclarer la réalité. C'est une réalité, c'est une réalité informelle. Et si sont vos prévotes, comme vous vous dites, d'un franc à 100 m2, c'est pour créer des 500 m2, c'est pour l'adresse. En fait, si vous avez des notaires dans l'acte de l'adresse, il y a l'adresse du texte. Premièrement, ils auront votre temps pour l'adresse. Vous avez besoin d'avoir 500 m2 dans l'adresse. Et vous avez besoin de 300 m2. Et pourquoi ? Parce que si ils ne puissent pas à l'adresse, ils n'ont pas à l'adresse. Alors, je ne sais pas, pas le temps, il n'est pas un problème, si tu peux avoir un problème. Parce que si tu n'as pas encore de 95 000 $, pardon, 300 000 $ et 35 000 $, tu peux avoir un lien avec ça. Donc, il est en train de faire un lien avec des 5 000 $. Parce que si tu n'as pas d'attractif, il faut avoir des 5 000 $. Il devrait être un lien avec des 5 000 $. Il y a des 5 000 $. Il y a des 3 000 $ au mois. Donc, on a des comptables. Donc, vous avez été en train de faire un lien avec un lien avec vous. alors quand je suis ratelé je peux te dire c'est quoi ton problème je ne vais pas te faire les impôts parce que c'est 15% quand c'est professionnel donc il ne va pas te faire on dit ok c'est à quoi tu veux te faire donc je ne vais pas te faire les impôts je ne vais pas te faire la différence je ne vais pas te faire le vrai montant ce qui est injuste par rapport à nous par rapport à nous l'entreprise oui c'est injuste au sens moi personnellement je veux avoir des papiers clean je préfère sortir ce petit montant de ma poche que d'avoir un plus gros montant qui est le loyer à démontrer est-ce que je veux la peste ou le choléra donc du coup mais je vous dis préparez-vous c'est très souvent une fois en albaïdolocation dépasser une agare le problème donc je ne suis pas la dénomination en albaïdolocation il y a un cité à ce moment-là donc voilà ce qui concerne l'étape de la création de l'entreprise Alors, pour faire les statuts de l'entreprise, il y a juste une petite étape. Là, on fait le fameux PV de la constituante, l'Assemblée constituante, l'Assemblée populaire, l'Assemblée populaire. Donc, il y a une petite étape où on a la création de l'entreprise, l'Assemblée populaire, l'Assemblée populaire. Alors, je vais faire des erreurs. Mais, tu vois, à un moment donné, on a la création de l'entreprise, l'Assemblée populaire, l'Assemblée populaire. Alors, justement, c'est très important de revenir en amont avant tout acte de constitution, avant toute démarche. de s'assurer qu'on est en phase avec son associé qu'on a fait de tous les problèmes de tous les éléments dont on doit enfin donc sur les cas on sera à faire face à savoir le montant du capital social j'ai l'impression qu'on va voir au début de l'activité ceci dit n'oublie pas qu'aujourd'hui le minimum ah oui si on fait une salle le minimum c'est 100 000 $ alors il y a un conseil des ministres il y a quelques années il a statué une salle parce que une salle de chaleur mais le majeur mais où les soeurs les soeurs les soeurs sont uniques parce qu'il y a une salle de chaleur par exemple une salle de chaleur, la salle le majeur par exemple C'est une différence, on est un seul, on a une chambre moins jeune. Une fois que nous avons compris la chambre, par exemple, on peut dire à son ex-serveur, on s'est inscrite dans le début et on m'a dit que à chaque fois, on a besoin de créer des entreprises parce qu'on a besoin de créer des contrats, et les contrats ont besoin de la même chose. On a besoin de mettre au minimum, on a besoin de mettre 10 000 000, 100 000 $. Mais au minimum, on ne peut pas nous mettre la création de l'entreprise, de mettre les 100 000 $. il est possible de mettre au reimbursement la chaîne que l'on est en plus dans le socket dans le cas de 50 000 $ 9000 $ 5-10000 $ au début d'allaisant plus 50 000 $ 10 000 $ et avec un long terme et avec un long terme, un plus de 5 000 $ 10 000 $ et avec un long terme de plus à plus de 5 000 $ alors tout le monde est en fait qu'on est allé à ce que vous voulez pour vous dire il ya l'était une création de comptables dans la description dans ce livre il faut voir dans les comptables des comptables d'un point de vue il faut mettre les comptables C'est une dotation au capital. Alors, bien évidemment, comme disait Karim, on a besoin d'avoir le capital, on a un minimum de 100 000 dinars. Donc, restons d'abord dans le capital, puisqu'on est supposé être pris au sérieux aussi sur le marché. Ah oui, ça, c'est une autre histoire. Donc, si on a les moyens de créer une société avec un plus gros capital que 100 000 dinars, c'est mieux. C'est mieux en termes d'image. Karim Berluri. Karim Berluri. La Harjali. C'est cette année que je vais augmenter mon capital. J'ai commencé avec un capital de 300 000 dinars. 30 000 000. C'est ma harjali. C'est pas ton capital qui va prouver, mais que t'es bon et c'est pas le goût. Mais c'est vrai que sur certains appels d'offres, sur un dossier administratif, notamment peut-être un appel d'offres, ou là, autre chose, ou là, une sélection, ou là, quelque chose, n'oublions pas que nous parlons de la responsabilité de l'entreprise. Donc, 100 000 dinars, c'est une toute petite entreprise. Mais on a le droit, parce que, je te fasse un mot, ça, c'est-à-dire que... Ça dépend de la nature de l'activité. Non, non, c'est pas ça. Réellement, ça va vous poser problème chez des clients qui exigeront des moyens, c'est-à-dire la mise en place de moyens. Dans les moyens, c'est-à-dire qu'ils disent les moyens, tu as des cas, mis à part, j'ai besoin d'avoir l'ibad, la machine, la chibra, et tout ça, j'ai besoin d'avoir des comptes, parce que j'ai besoin d'avoir des comptes, parce que j'ai besoin d'avoir des comptes, mais à la première année, c'est normal, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir des comptes, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir des comptes, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir des comptes, mais au début, je pense que j'ai besoin d'avoir des comptes, les jeunes entreprises comme nous, c'est généralement, les entreprises qui demandent ces moyens vont demander aussi que vous exibiez les trois derniers bilans, alors que vous démarrez, vous n'avez aucun bilan. C'est pas le même sujet. Exactement, mais je veux dire, ne vous bloquez pas avec ça. Le plus important, c'est de créer. Et le deuxième point, le plus important, au moins, on crée par le minimum, qui est de 100 000 dinars, que vous sachiez que la belle-cumbelle est-elle qui a été à 15 000 $ au début, ou 15 000 $ au début, ou comme je peux dire, le deuxième point, le plus important, c'est de faire un mot, j'ai besoin d'avoir des comptes. Donc, j'ai besoin d'avoir des comptes, j'ai besoin d'avoir des comptes, j'ai besoin d'avoir des comptes. On va aussi ici faire une différence, parce qu'il y a j'ai besoin d'avoir des comptes individuellement, mais quelle est la répartition des parts ? Parce que, je peux... avance-moi, à la moitié des parts, comme ça, on sera à 50 000 $. 2 000 $. Alors, je comprends à la purestation, à la paquet de la paquet de MNSS, que nous avons équisé, comme je le dis, la paquet de MNSS, dans le piv., c'est l'écrivue dans le piv. dans le piv. l'écrivue dans le piv. dans le piv. dans le piv. c'est l'écrivue dans le piv. une écrivue dans le piv. on peut la répartition de MNSS. Alors, on va s'attendre à 1 million de dollars. 1 million de dollars. Et ce 1 million de dollars, comme je le dis, c'est 50% à la carrière avec le Moulin. Et ce moment-là, il sera à l'aide de l'entreprise parce que soit le nom de la carte ou le comte de l'entreprise. Et c'est vraiment le Cote d'Abbish. Ils disent que le Karym Abdelmoula va s'y mettre le Karym Baruri en avant de ramener la faute de 50 % et il est possible de se rendre avec le Karym Abdelmoula et il devrait en revenir à ce sujet. Donc, le Karym, nous pouvons vous donner un déclaré. Et maintenant, nous avons une note, nous pouvons nous donner un reconnaissance de la dette pour pouvoir l'abriquer. nous avons pu faire un paquet d'esquête qui s'appelle le paquet d'esquête. Pour ne residents qui ne déconnent pas au départ. Pour ne donner un contrat d'esquête pour ainsi à la réparation pour nous. Et puis sur la troisième ou la troisième ou la troisième, qui le disent qu'il nous s'assure à faire en faire une réaction actuelle pour travail au lavorant de nos barrage. On n'a pas entendu dire, j'ai trouvé un dossier, j'ai trouvé quelqu'un qui a joué un charier, j'ai trouvé ce qu'on a vu, j'ai trouvé le dossier. Donc on peut le faire dans un autre document, on le fait si on veut ou pas. C'est aussi reconnaître par le notaire. C'est important qu'ils doivent être dans les statuts. Alors j'arrive, ça veut dire qu'à un moment donné, en gros ici nous parlons d'un projet de constitution qui comprend le PV, le pacte d'actionnaire et aussi la gestion aujourd'hui nous pouvons créer tous les deux une entreprise mais ni toi ni moi nous allons nous en occuper comme nous pouvons aujourd'hui trouver des profils ils vont dire mais c'est moi qui vais faire le travail commercial c'est moi qui vais m'occuper de tout ça donc ça a une valeur est-ce que c'est une valeur en part ou est-ce que c'est une valeur en salaire parce que ce sont des choses qui vont discuter entre actionnaires mais grosso modo cette valeur doit être ennistie entre les deux et pourquoi ? parce que j'en parle dans la conférence ou je ne sais plus quand j'ai parlé en 2014 j'ai fait une réunion de savoir comment est-ce qu'il y a start-up ? J'ai vu que ce jour où j'ai commencé par l'Ontario à la start-up ! Je ne sais pas si on a l'aise pour la start-up ! Mais aujourd'hui, il y a bien-être qu'il faut créer la start-up par la start-up Il faut savoir qu'il y a des choses qu'il y a des choses qu'il y a assez faibles Non, il y a des choses qu'on a des choses qu'il y a des choses qu'on a souvent Mais il y a des choses qu'on a déjà fait pour leのは qu'il y a des choses qu'on a fait, Il y a tellement qu'il y a des choses qu'on a fait pour le livre la liquidité dans l'entreprise c'est normal. Deuxième première cause de décès d'une entreprise même si elle va bien, il y a des contrats drames avec l'eau, c'est que Shereka m'a fait un mouche. Shereka m'a fait un mouche Shereka t'a fait un mot de surprise. Maintenant ça, je suis arrivé à l'aise de Shereka, c'est le cas. Alors Hadia, je pense que moi je le remarque maintenant que je travaille beaucoup avec les jeunes, en fait ça a changé. Shereka, c'est pour nous aux générations. Il y a encore quelques... Il est juste... Non, mais vraiment grave. Il y a un truc de fou. C'est-à-dire qu'ils s'associent, ils commencent à travailler, mais ils n'en parlent pas, ils cachent, c'est dans la haka. Non, parce qu'ils disent... Il y a rien aujourd'hui qui est en faveur de Shereka. Shereka haka, c'est en défaveur. Moi je cherche un attache qui serait en faveur. Shereka haka. Shereka haka. Enfin, j'ai des slides qui sont disponibles sur Internet où j'ai parlé de Shereka haka, mais comment te l'ailleur ? Oui. Mais question sur les procédures administratives en highlightant un certain nombre de détails. Voilà. Mais alors, ce que je veux dire, le plus important initialement, c'est qu'il y a de l'ailleur, c'est qu'il y a de l'ailleur. Il faut que nous fasse, quand même, une chose, c'est le capital, c'est le capital, c'est qu'on se passe, c'est qu'on se passe, c'est qu'on se passe, c'est qu'on se passe. 5,5, c'est qu'il y a de l'ailleur. Et puis, on peut, par exemple, on décide de 10 000 $, donc 100 000 $, on peut mettre 50 000 $, on peut mettre 50 000 $, c'est qu'il y a de 50 000 $, c'est qu'il y a de 50 000 $, c'est qu'il y a de 50 000 $, pardon, c'est qu'il y a de 50 000 $, donc il y a de 50 000 $, c'est qu'il y a de 50 000 $, il faut que vous décidez, il y a de 50 000 $ au début. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Le plus important, c'est minimum 50 % du capital. Ça, c'est purement sur le plan administratif. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est le premier truc. J'ai une deuxième chose pour les activités. Alors, les activités, vous avez une certaine activité. Toujours sur le site, c'est assez bien fait. Vous pouvez les utiliser sur les activités par code ou par mot-clé. Donc, vous allez dire, on veut faire ça, on veut faire ci, on veut faire ça. Donc, vous allez lister les activités dans le registre commerce. par exemple on veut être une agence de communication donc les codes sont structurés il y a la production le commerce l'agriculture les services et l'importation je crois, mes souvenirs sont à peu près mais ne vous inquiétez pas c'est disponible sur internet un autre détail important vous allez trouver le code d'activité son nom, le nom du code d'activité mais le plus important c'est de lire le libellé il faut cliquer sur un deuxième onglet plus en détail ce qu'il comprend c'est là où vous allez avoir vraiment le détail il faut faire deux tris toujours donc il faut le nom de clé il faut vraiment la définition c'est pas son nom c'est pas sa définition c'est son nom et son détail c'est le nom et le libellé exactement sa petite loupe et surtout je crois qu'il est intéressant il faut refaire l'invers bien sûr dans le mot clé tu as le code comme on dit mais j'ai eu l'impression que c'est tu regardes un peu oui tu regardes un peu tu regardes un peu c'est très bien très bien j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que c'est la code qui a été fait c'est un code mais je n'ai pas fait il n'y a fait c'est une activité il n'y a pas d'agrément. Alors, il n'y a pas d'agrément. Il n'y a pas d'agrément. Il n'y a pas d'agrément. C'est normal. La problématique d'agrément c'est qu'on a fait l'agrément. Donc, personnellement, j'ai créé l'entreprise qui a été listé 50 codes d'activité et ils devaient aller dans les statuels. Ils ont créé une société une activée sur le registre de commerce pour créer des activités qui s'affichent avec le notaire parce qu'on va en parler. Il n'y a pas d'agrément parce qu'il n'y a pas d'agrément. Il n'y a pas d'agrément. Il n'y a pas d'agrément. C'est un petit impact sur le coût de création des statuels. Non, non. Ce n'est pas sur la création des statuels. C'est le boal. C'est le boal. Chaque code d'activité... Plus tu mets de codes d'activité, plus tu payes. Non, non. Alors, je te fais un mot. Sur le registre de commerce. Maintenant, je fais le registre de la statuels. Je te fais un mot. Avant ça, il y a autre chose dans la sélection des codes d'activité. Gardez à l'esprit qu'il y a des codes d'activité compatibles et d'autres qui ne sont pas compatibles entre eux. En gros, tu ne peux pas avoir un code d'activité de production avec un code d'activité de service. Et encore, il faut vérifier les choses. Pas compatibles sur le registre de commerce. Les statuels... Oui, oui, oui. Chaque statuels... Mais en gros, ça ne sert à rien de faire. Là, la machine est capable de dérouler avec un registre de commerce secondaire. Donc, il y a des astuces. Mais pour l'instant, on ne peut pas tout vous donner comme ça d'un coup. Parce que sinon, la vidéo va durer 4 heures. Et en plus, vous n'allez rien comprendre. Alors, on reprend. Je monte le fin. On est en clap. On a appris. On ne s'accroits tout le temps. On irait pas s'accrocher le code d'activité. On irait pas s'accrocher le code d'activité. On irait pas s'accrocher les codes. les notaires n'ont pas de restrictions c'est mieux ça va être plus simple les relations sont meilleures moi j'ai un notaire qui s'occupe de nous depuis tout le temps une fois dans la gâchée donc le notaire a été en bas de location c'est une pratique qui s'occupe d'un an à l'avance sinon on a besoin d'un an à l'avance sinon on a besoin d'un an à l'avance c'est des pratiques existantes ce n'est pas un petit peu ce n'est pas un petit peu ça ne peut pas avoir d'un an à l'avance ce n'est pas un peu pourquoi il n'a pas d'un an à l'avance pour lesquels, 50 ans ou si ils ont créé desquels je vais faire desquels avec desquels qui ils ont créé desquels et ils ont créé desquels pour ne pas d'un an à l'avance pas d'un an à l'avance on n'a pas dit on n'a pas d'une activité je vais yler le notaire Il y a des choses qui sont en train de faire Il y a des choses qui ont été fait Il y a quelques clauses Dans le cas de l'assurance Et quand il y a des clauses On peut en faire un clause On peut en faire un clause Pour faire un clause Pour devenir une société Pour ne pas se fahre On peut faire un clause Contra par la société Et on ne l'a pas d'entendre Et bien évidemment Il va dire Comme il n'a pas dit Il n'a pas dit Et il n'a pas dit On peut faire un clause Donc il n'a pas été fait Il va demander Il va demander pour les $5 de l'aile dans le réseau public. Alors, il y a un certain nombre de thiers de la ville, dans un certain nombre de thiers de la ville, la caisse du réseau public, la chazine de ces $5, c'est 50% pour l'aile, à l'aile de l'aile de l'aile. On a mis le Brands sur une urquette pour donner 111 000 $ de la чare. On a donné le Noël. On a donné le Noël. C'est bon, on a pris le Noël. Il faut quand même déclarer les dossiers à une carte d'identité avec ses naissances banal c'est rien d'exploit rien d'extraordinaire ne pas oublier le registre le casier judiciaire pour le gérant voilà donc l'humain de casier judiciaire contractive et je suis à le dépôt d'une version électronique donc c'est fait ça c'est pas normal mais tu choquais je crois qu'il n'y a rien de spécial une fois que je suis classe d'océan de notaire généralement un notaire normal de trois semaines qui est réactivé au plus vite parce que ça dépend de la semaine c'est un délai raisonnable et déposé qu'il est enregistré de commerce généralement c'est beaucoup beaucoup et laisser faire le notaire c'est plus simple il voit la publication légale de la création de l'entreprise pour le boal c'est en fait qu'on échargé les chalques chariqa ou collo chariqa le flan il ya les activités finita qu'à le registre de commerce et c'est là où je ne connais pas le calme ou l'aide qu'on trouve les activités et le thème le boal il varie à l'hissab l'activité oua peut-être qu'on a l'hissab l'activité oua peut-être qu'on a l'hissab l'hissab de commerce mais mais j'ai besoin donc je pense que c'est trois cent dinars par col je m'en rappelle plus mais c'est rien du tout voilà c'est du tout mais j'ai le bนht sinon il est plus forte parce que because de notre nữa il s'estバant avec un hifié l'hissab 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 est l'hissab 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 its chal name car il s'est tempo et des representing unング comme il se czas aAnnaux qui est empêché dans 3 hofu ce calme du mal-hissab l'hissab l'hissab lundisab l'hissab l'sibqa donc're c'est pas grave ok ça une fois que nous avons donc nous avons la dénomination le bain de location nous avons l'acte le statu et on a aussi attention ils vont vous donner les publications c'est bon un formulaire donc commeavez la стоимость un oe siècle c'est vrai on a tout si vous avez dit c'est bon vous應aime les compétences vous pouvez le comme vous vous avez dit vous voulez on a un instant mais oui on a un instant mais c'est bon on a un instant il faut que vous vous mettez l'agence dans le cas où vous les assurances. Une fois qu'on a eu l'achat, je vais aller à l'essai. C'est sous réserve que les codes d'activité ne sont pas... Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, dans la liste des activités, il y a eu l'achat. Il y a eu les moyens. 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 Ils vont déposer les dossiers de demande d'agrément. Par exemple, le restaurant. Le restaurant, le local, il faut s'installer dans le tout. Mais il faut s'installer dans l'agrément. Il ne faut pas de registres. Il faut faire des agréments. Il faut faire des films et des vidéos. Donc, au début, si on veut faire de la production audiovisuelle, il nous faut un agrément. Mais faire de la production, c'est-à-dire que nous avons des films, ou des films, etc. Nous avons des films, ou des films, mais nous avons des matériaux, des films, ou des films, ou des autres. Nous avons des agréments. Nous avons des agréments. Nous avons des agréments. Par exemple, nous avons besoin de la production audiovisuelle, etc. mais au début, on va commencer comme étant une société d'équipement, ou de movie making. Ça s'appelle location d'équipement. Voilà, c'est ça. Donc du coup, et même je crois que production audiovisuelle, je crois qu'elle ne nécessite pas ces... Je comprends, mais... production audiovisuelle, je crois que c'est... Production audiovisuelle, c'est ça. Alors non, oui, je suis bête. Tu utilises le code de l'agence de com', tout simplement. Non. Production audiovisuelle, nécessite un agrément auprès du ministère de la culture. Oui, non, mais je veux dire, toi, tu es une entreprise de production audiovisuelle qui est à l'agrément au niveau de la culture. Moi, je suis une boîte de com', qui est le matériel. Donc je te fais une prestation, je peux te donner le matériel avec mes personnes, je peux même filmer pour toi, etc. Mais moi, je n'ai pas l'autorisation, je suis under full control, je suis sous ta umbrella qui m'a dit... C'est une autre... Voilà, mais grosso modo, on peut décider, parce qu'on ne sait pas, on 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 ne sait pas, donc on ne sait pas. La deuxième étape, c'est qu'on ne sait pas, on 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 ne sait pas. Non, 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 pas du tout, il y en a qui sont un peu plus chers, enfin, oui, oui, vous pouvez vérifier, ça, c'est pas un problème, mais vous en aurez, pour à peu près... Tu ne peux pas savoir. En moyenne, si vous êtes cohérent, au début, quatre codes vous suffiront amplement pour travailler. Vraiment, déjà, vous êtes intelligent. Voilà. mais, encore une fois, vous êtes obligés de faire les quatre codes sur les deux, il faut que vous ayez d'autres codes, donc, au moins, entre, je dirais, quatre codes, c'est bien. Alors, juste avant d'aller au registre du commerce, il y a un passage à des impôts. Pour la création, tu as un registre du commerce. Parce que tu as un registre du commerce. Les impôts, l'adresse, etc. Alors, normalement, on va dire n'importe quel... Non, 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 c'est 4 000 dinars de la création des impôts. Tu as n'importe quelle recette des impôts. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Mais le problème, c'est au registre du commerce, quand vous allez y aller, il y a une grande fée. On va faire la réforme, tu as une information et tu as une écrivance des impôts. Et tu as une écrivance, si tu as une écrivance, il faut demander à un écrivance du commerce. Il faut s'apprendre à un écrivance au montant si tu as un écrivance du commerce. Donc, tu as une écrivance, tu as un écrivance, je t'en ai dit qu'on te délivre à un écrivance. Les écrivances, les écrivances, les écrivances, il faut que tu as penses à quel est le registre du commerce. Parce qu'il n'y a pas de banca, tu as possible de aller à la banca et tu as una écrivance. avec le ministère en disant qu'il n'y a pas d'accord. Ils ont donné des réglages pour qu'il n'y ait pas de paiement électronique. Donc, il n'y a pas d'accord. Mais grosso modo, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec les banques. Il n'y a pas d'accord avec les banques. Il n'y a pas d'accord avec les banques. Ce qui est plus surprenant aussi, c'est que tu dois payer une seule agence en particulier. Ah oui, l'agence d'Ahamad. Alors, moi, j'aurais tendance à te dire, il faudrait que soit tout le réseau de la même banque et S&D, il y a des progrès en deux. C'est la même banque, mais versement au compte, au profit du CNLC. Mais c'est déjà mieux qu'une seule agence. Et j'aurais tendance à vouloir aussi que ce soit au niveau de n'importe quelle banque, puisque c'est ça le principe du réseau interbancaire. En fait, vous comprenez, on est là, on patine, mais c'est les étapes les plus chiantes. Après, ça va aller vite. Vous allez voir. Une fois qu'on a des petites feuilles avec le montant pire, la banque de l'homme, vérifiez. En fait, on a tous les détails. Je vais t'éviter la perte de temps. Un autre détail important. Un autre détail important. Chez le notaire, les statuts, le boal, le contrat de location. Dès le fait que tu vas avoir besoin de quelques photocopies. Normalement, il te donne deux origines. Exactement. Un qui va finir par être déposé. Exact. Et un autre que tu vas garder à ton nom. Par contre, il faut régler les fonctionnaires de la mairie. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, quand je dis ce que j'ai dit, on va regarder les origines. On les scanne sur le PC. De telle manière, parce qu'à n'importe quel moment, on va prendre une copie, on va prendre une imprimée. C'est plus rapide. Mais comme je le disais, la première étape, on va prendre une copie. Alors, celui qui va être concerné au début, c'est le monsieur. Donc, à partir de maintenant, on a déposé les courants. Il y a des autres chers qui ont dit le monsieur. Nous allons pouvoir parler de la statue de création de la statue. En effet, la statue de Karim Abdel Moula est dans la bourse d'un conseil. Et là, il y a une assemblée extraordinaire qui décide que Karim nomme pas. Mais nous allons décider que l'entreprise... Alors, je vais te comprendre. C'est vrai que ça, parce qu'il y a d'autres principes. Oui, le quorum. C'est-à-dire qu'en fait, dans une chers qui ont une salle, En réalité, ce n'est pas un pourcentage parce qu'en réalité, c'est en nombre de parts. Exactement. On a un peu de 1000 résidents. Voilà, exactement. Mais 12 ans, 13 ans, 13 ans, 14 ans que je veux. Oui, il y a un peu de 14 ans. Donc, imaginons que nous avons 14 ans, nous avons 14 ans, nous avons 14 ans, nous avons 14 ans. 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 Non, nous avons 14 ans. Je n'ai 14 ans. Non, je n'ai 14 ans. Oui, je n'ai 14 ans. D'accord. Par exemple, on doit prendre une décision. Certaines décisions sont à l'unanimité. Il ne faut 14 ans. Alors non, le core amadak, qui est minimal à 75%, les 3, 4. Qui permet de ? 3, 4ème. Changer. Voilà, exactement. Et faire des modifications au statut. Exactement. Par contre, les statuts de création, les modifier. On peut décider que c'est 100% sinon on ne va pas être à l'awalou. Sur certains points. Bien sûr. Parfois, on appelle ça aussi la minorité bloquante. Exactement. Il n'y a qu'un seul qui n'a pas été à l'affaire. Mais ceci, c'est surtout pour l'ASPA. La société par action, c'est vraiment que ça devient très important. Parce qu'en fait, dans une semaine, il y a un mois d'honneur, le maïdou de l'Assemblée, c'est un mois d'honneur. Et il y a une demi-jeunité pour le maïdou de l'Assemblée. Donc, le maïdou de l'Assemblée, voilà, il y a une demi-jeunité. Ceci, le maïdou de l'Assemblée, c'est un mois d'honneur. Deuxième année, je lui ai dit, il faut investir dans ces domaines. Il ne faut pas que l'Assemblée soit le maïdou de l'Assemblée. accepte de reverser les dividendes sinon les dividendes ne sont pas reversés c'est bloquant, c'est chiant, c'est bête alors par contre c'est comme ça, c'est naturel mais même si on veut on peut pas, c'est pas, alors si on veut on peut, mais c'est plus avec les dividendes, c'est une autre forme on peut lui faire une avance, on peut lui verser des accomptes c'est à dire qu'on peut trouver une autre astuce non c'est légal, on paye des impôts mais tout simplement du monde m'a fait si tu fais des avances pour ne pas payer des impôts ça devient frauduleux si tu fais une avance et que Zerma en disant que d'ici fin d'année on ne parie pas sur les résultats d'une entreprise à la fin de l'année c'est à dire une avance sur dividende c'est le pari je parle pas d'une avance sur les dividendes l'année prochaine je te donne une avance sur les dividendes qu'on a réinjecté non ça n'existe pas, ça s'appelle une avance sur dividende ou une distribution de dividende il ne peut pas y avoir d'avance sur dividende c'est comme... alors j'explique on ne parie pas sur les résultats parce qu'en deux mois en les deux derniers mois de l'année tu peux te retrouver sur un truc légal donc il n'y a plus de dividende je comprends très bien là tu es en train de faire le fisc la compta et le légal moi je te fais le contournement du légal donc on est capable de lui faire une avance qu'on ne va pas forcément appeler une avance sur ça ou un salat on est capable de lui verser ce qu'il veut c'est à nous les trois associés de décider comment on va le faire alors il y a des écritures qui permettent de contourner la loi légalement je dis bien contourner la loi légalement et c'est ça ce qu'on appelle l'ingénierie fiscale l'ingénierie financière le plus important c'est que les associés restent toujours d'accord et que l'entreprise ne va pas subir ce qu'on rappelle une mort due au fait que les associés ne sont plus d'accord imagine notre associé il a besoin d'argent comment on va faire je comprends mais moi je parle de choses qui restent propres c'est à dire qu'aujourd'hui si nous décidons on va se poser la question qui est le signataire au niveau de la banque mais alors justement non automatique directement en fait non vous voyez comme c'est des discussions très importantes on peut en débattre parce qu'en fait c'est des il ne faut pas il ne faut pas garder ça à l'esprit il ne faut pas négliger ça il ne faut absolument pas négliger ça il faut aborder ce genre de problématiques et avant tout une association c'est choisir les personnes avec qui on va s'associer choisir les personnes en fonction de leurs compétences de leurs je ne sais pas aptitudes ou valeur ajoutée qu'ils pourraient apporter à votre entreprise mais aussi par rapport à leur qualité humaine la bonne foi il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre n'importe qui il n'y a pas de problème si je ne veux pas je vais te trouver 10 000 excuses pour ne pas être d'accord avec toi et finalement ne pas aboutir avoir son associé c'est d'abord être certain que les deux vont pouvoir en associé deux ou trois ou quatre vont pouvoir prendre des décisions et ont suffisamment de maturité pour aller dans l'intérêt de l'entreprise il ne s'agit plus d'intérêt individuel si la situation le permet si la situation ne le permet pas c'est à dire pourrait mettre en difficulté la société il ne faut pas le faire parce que de toute façon c'est dans l'intérêt commun ce n'est pas le débat je suis d'accord mais peu importe ils doivent trouver un moyen de se mettre en temps de se mettre d'accord c'est le plus important mais vous voyez c'est des discussions impératives qu'il faut avoir au début avant la création de l'entreprise en disant qu'on ne s'agit pas d'un autre il faut comprendre clairement que lorsqu'on crée une société on crée quelqu'un d'autre exactement ou dans l'intérêt de l'entreprise dans l'intérêt de l'entreprise actionnaire majoritaire unipersonnel tout ce que tu veux c'est autre chose c'est à dire tu as créé une autre entité elle va se te reverser le fruit de son bénéfice de son travail de son exécution mais c'est quelqu'un d'autre dans l'intérêt de l'entreprise il faut comprendre ça c'est à dire on s'associe à l'entreprise qu'on vient de créer c'est spécial donc bref vous avez vu qu'on vient de prendre à peu près 5-10 minutes sur ce débat parce qu'il est très important c'est très très important et vous devez impérativement croire que vous pouvez créer une entreprise seule c'est que vraiment vous n'avez pas encore compris la complexité des affaires c'est très dur pour démarrer surtout si vous êtes jeune je vous conseille de vous associer mais vous associer ça sous-entend que vous devriez choisir correctement vous associer et surtout comment on les choisit correctement et comment on évite les problèmes c'est d'aborder toutes ces problématiques dont on est en train de parler ou si ce n'est le faire avec des gens qui ont de l'expérience pour vous ouvrir les yeux à vous les associer c'est ce que j'appelle moi et ce que j'essaie d'être un business advisor en disant à l'équipe avec les problèmes que vous risquez de connaître c'est le cas et 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 le cas en disant oui mais vous pourriez faire ceci et ça et ça jusqu'à ce qu'il y a un terrain de négociation pour qu'ils deviennent et qu'ils peuvent avancer aux droits et qu'ils peuvent s'arrêter à ces problèmes et à ces situations c'est très important parce que sinon j'aimerais rajouter un d'un 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 c'est vrai c'est ça le moi j'aimerais compléter cette phrase oui mais c'est pas obligé que ce soit toujours le même bien sûr on fera le numéro spécial donc du coup je reprends normalement peut-être même avant la dénomination une fois donc j'ai vu la dénomination on a un peu à peu près on a calculé on a fait l'exercice dans le meilleur des cas 120 150 entre un mini entre les frais parce que tu as d'adapter capital social c'est vrai c'est vrai je ne dis pas que tu les récupères mais tu dois comprendre que tu dois te d'aborder 15 millions parce que il capital social il doit ne il ne qu'il 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 c'est c'est loyer alors dans le meilleur des cas vous pouvez le meilleur des cas des 2,6 à 5,6 à à 5,6 moi je l'ai parce qu'on le fait dans la formation que juste pour dire la formation qu'on va faire avec je serai avec Sofiane à à on va détailler tout ce que je suis en train de raconter sur ce numéro et à chaque fois on met le coup et à la fin on arrive à une mémoire c'est 18 ou 100 dans le meilleur des cas je crois qu'il est optimisé constituer une société ce n'est pas non plus monter une société parce que une fois que tu as constitué ta partie administrative d'autres récités téléphones le bureau le pc l'internet etc que tu vas bien devoir payer exactement tu imagines qu'on a fait la dénomination on a fait le bail de location on a fait les statuts on a fait les photos on a fait les impôts on a fait 400 000 on a fait les photos le on a fait la fin la fin la fin la fin la fin et on n'a pas à la CNRC ils ne connaissent pas 400 000 et on n'a pas à la CNRC on a mis un code on a mis un formulae qui est très large pour la CNRC mais il y a dans un autre internet on a récupérer la CNRC et on a récupérer la CNRC pour qu'ils ne pas à la CNRC et on n'a 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 pas à la CNRC bien soit, 1000 millions vous n'avez pas à la CNRC donc tout ça n'a pas à la CNRC c'est donc un dossier car il n'a pas à la CNRC il y a un facteur du boale du fountain enfin de ces enquêtes des codes dans les interviews en disant que c'est pas compliqué donc on n'a pas à maonse on n'a pas une information sur ces Instead Alors moi j'aurais un galbo parce que moi j'entrecadre beaucoup de startupeurs que je crée des entreprises assez souvent et je vois Le gérant a toujours eu besoin d'un... Et il l'a enlevé à un moment donné, il l'a remis, il l'a re-enlevé et j'ai même posé la problématique au ministre à ce moment-là. Je dis ça pourquoi un casier du DCIA ? Parce qu'il y a peut-être certaines condamnations qui peuvent te priver... Ah oui, bien sûr, de droit de créer une entreprise. Mais normalement ça a été vérifié au niveau du notaire. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a une fois pour toutes, il y a une fois pour toutes, il y a votre casier du DCIA. Une fois pour toutes, il y a une entreprise en électronique. Comme ça, il faut l'imprimer. Donc il s'est réglé. Faites-le une fois et on n'en parle plus. Parce qu'il y a une petite procédure. Vous devez aller dans le DCIA, renseignez-vous et c'est facile. Super, merci. Donc on a déposé nos dossiers de CNRC. Alors ça dépend encore, une fois qu'il y a une CNRC, on a déposé par exemple dimanche. Alors double comme, on a déposé le soir, récupéré l'après-midi. On règle généralement. Certains ont déposé la journée, ils sont sympas. Donc on a tout le monde à l'arrivée. On a tout parti du principe, déposé le soir, récupéré l'après-midi. Jour de réception, dimanche-mardi à l'ancienne. Comme ça, on a tout le monde à l'arrivée. Ils sont assez rapides. Déposé dimanche-midi, mercredi après-midi ou le jeudi après-midi, récupéré le cahouage. Comme ils sont très rapides, c'est très bien. Il n'y a pas qu'un récépissé. Bien sûr qu'il est déposé. Il n'y a pas de l'arrivée. Bien sûr qu'il n'y a pas de déposé. Alors dès qu'il n'y a pas de l'arrivée, il n'y a pas de déposé. Il n'y a pas de l'arrivée, mais je trouve qu'il n'y a pas de déposé. C'est automatique. C'est vrai, c'est automatique, mais parfois dans le rush, dans la panique, tu oublies de le prendre, tu oublies de le donner. Donc une fois, il n'y a pas de déposé le cahouage, il n'y a pas de déposé. Il n'y a pas de registre de commerce original. Alors je me dis à l'un d'un 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 électronique. On est concerné pour certains. Ah, il n'y a pas de mettre. C'est comme il y a un nouveau passage. On va aller chez qui ? Attention, je ne sais pas. Tu t'es dans la casse-nosse. Non, regarde. Ah si, la casse-nosse. Il y a quelque chose avant. La première chose que tu dois faire, je te dis. Attends, je te dis la première chose. La première chose, la première chose d'ailleurs, Et tout le monde, vous êtes à la boulogne, et vous êtes à la boulogne. Ils sont à la boulogne. J'ai qu'à 10 heures. Quand vous avez déposé votre dossier sur votre boulogne. Il leur a reçu un pénalité pour l'a d'abord. Et c'est en combien de 500 000 euros. Avant de vous aller à la boulogne, vous êtes à la boulogne. Photocopie. Vous êtes à la boulogne. Non, vous n'avez pas le boulogne. Vous n'avez pas le boulogne, c'est un boulogne. Parce que la boulogne est à l'assurance avec les moussillais. C'est un grand problème national, j'étais à Bichard, on en parlait, c'est un grand problème. Certains 15 ans ont été déclarés par la création de 10 ans pour qu'ils aient déclaré l'existence et qu'ils aient déclaré l'existence de 30 000 ou 300 000 à peu près. Il y a un autre, il y a un autre, c'est ce qu'ils m'ont dit, est-ce qu'ils ont déposé des impôts ou tous les gens qui vont faire chier ? Alors je vais vous dire, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Une fois que vous avez appris à la Cazenose, il y a un autre, il y a un autre. Non, vous pouvez le faire avant parce que même à la Cazenose, c'est des jours de réception. Exactement, alors non, déjà on n'a pas de jours de réception, on te le trouve n'importe quel jour. Non, tu ne comprends pas d'avoir des morites, ça l'a tout. Dis- mais que la Crap? Non aussi, si vous n'adandal Pacane, нее il y a unTS avec un Dow ort doesn't y on, à dans un public dans le moment où il y a de Mille et 10 000 000, 然后 tu parles la Méhanque re Quarter dans le Parlement et au Mille, parles par personne mondial 10 000, il sera ainsi que cette maire est du mois c'est quand tu te wounds en terminée 3,5 million d'hier ça se passe à la fin des années au début des années ou 12 million d'hier ou à l'âge de la famille donc tu ne 새로운 pas une fois tu peux tu peux te faire le cashier parce que je sais que tu n'as jamais dit c'est pourquoi tu n'as pas tu n'as pas dit tu n'as pas vu juste très bon et en même temps tu n'as pas pu tu transfier le cashier la technologie d'économiser mais sinon parce que sinon tu vas faire un cachet que tu vas ajouter que tu vas refaire alors mais un cas à un moment donné ou un autre vous allez être obligés de faire un cachet le cachet a comme la zone et qu'on fait à d'aïsme charika la forme juridique à salle en l'occurrence à l'a salle 2k r oui l'adresse à l'égard de commerce numéro de geste comme est-ce à râle malte à consommer comme un comme des informations minimum je fais ça je comprends c'est alors parce que d'où qu'on a des retours d'expérience par exemple qui donne une facture une facture n'est reconnue comme une facture si ce n'est seulement sur les informations fiscales qui sont en fait quoi donc le nom de l'entreprise avec la forme juridique le capital social son adresse de siège son numéro de registre commerce son numéro de nif son numéro d'article d'imposition et son numéro de le nice n'est pas obligatoire mais idéalement son nice grosso modo je pense qu'on a dit ce genre c'est Elle peut être considérée, peut-être même rejetée par les services riscos lors de... C'est une autre histoire. Ça, on ne parle pas de... On fera un numéro... Enfin, tu peux avoir des problèmes... Comment facturer ? Je pense que tous ces sujets, on va les faire parce que c'est ça la vraie vie d'une entreprise. Parce que tout le monde vous parle de... Mais c'est vrai, cette histoire est la même chose. Donc, nous avons posé quelques choses. C'est une tampons... J'ai pas dit, il ne peut jamais terminerait. Non, non, je ne meurais pas. T'es pas comme ça. Fais-toi, mon. Fais-toi. 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 On ne peut pas avoir la 4ème et la tente. On a retiré d'une autre chose. Fais-toi, mon. Fais-toi, mon. On a fait notre cachet. On part... Encore une fois. Prenons les cachets. Je vais vous parler, je vais vous parler. Je vais vous parler. je suis bien parce que tu peux non ça dépend tu peux la faire moins chère parce qu'il y a moins d'informations oui mais avec les informations tu pourras aussi les mettre sur ton papier oui mais je vous remercie quand j'ai dit la griffe la griffe la griffe, pourquoi il y a une griffe parce qu'il y a une griffe, pourquoi il y a une griffe en fait la griffe c'est le directeur général non parce que le musayer peut déléguer oui mais on s'en fout le musayer au sens arabe je ne parle pas l'associé l'associé musayer qui va faire l'acte de tesier le musayer est le musayer quand il y a une autre le musayer est le musayer dans une salle une griffe est le gérant l'oeuvre est le musayer est le gérant après après il y a un directeur général un directeur général une earl non oui bien entendu mais ça n'a pas la valeur légale ma cache la earl c'est la earl il ne peut juste que déléguer sans force de signature absolument ce que j'allais te dire ça ne réduit en rien de sa responsabilité mais il a l'autorité à nommer un directeur général avec Salahiyat Muayyana voilà c'est lui qui est responsable c'est lui qui est responsable c'est le gérant qui est toujours responsable par exemple j'arrête parce que je suis fait rentrer dans le règlement intérieur et tout ça mais ce que j'essaye de partager avec vous c'est des choses pour vous protéger en tant qu'entrepreneur et on a compliqué cet épisode on aurait pu faire peut-être les choses un peu plus simplement mais c'est pas grave on leur donne beaucoup d'informations mais je lui fais un mot mais c'est très important il ne faut pas avoir peur de leur donner des celui qui veut être entrepreneur c'est ça la vérité il faut qu'il comprenne tout ça même si il y a un épisode complexe ou horrible il y a un épisode il y a un retour alors il y a un autre il y a un autre il y a un autre continue nous avons un carton parce que le registre de commerce c'est un carton ce carton est un document original précieux qui comporte aujourd'hui un QR code aujourd'hui une nouvelle version avec un lecteur tu vas retrouver les informations tu n'as jamais testé non je n'ai pas testé mais des copains ont testé donc cela fonctionne là c'est pas grave c'est pas grave vous en aurez besoin scannez le à droite à gauche et c'est quelque chose de précieux un original de registre de commerce c'est quelque chose de précieux il a de la couleur à chaque fois à chaque fois donc du coup ce qui va comporter ce registre de commerce ça va être ton numéro de registre de commerce ton identifiant ton nom bien entendu ton adresse de son siège social ta date de création la nature est-ce que c'est une nouvelle activité ou une création ou une modification ou l'assessage ou l'assessage absolument plus les codes d'activité et paraîtront les noms des moussayerines des moussayerines et non pas de tous les associations à l'époque il y a eu un moment où c'était tout le monde qui paraissait et là maintenant c'est que les dirigeants chèdent moussayer ok parce que vous faites un acte de assiste que nous cherchons sans moussayer absolument par exemple par exemple il y a eu un document qui est de l'argent je me disais moi je me disais je me disais mais il y a eu un document je me disais je me disais maintenant avec ce document on va donc la case on c'est l'assurance je fais l'assurance ta qu' n'est-ce qu' comme moussayer ou alors si je dis pas de bêtises sur la case de mémoire c'est l'adresse personnelle absolument ou l'adresse d'une société la première adresse à laquelle tu t'es inscrite la case noce spéciale mais mettre la bouche bien parce qu'ils sont sans peine mais il n'y a pas que la case noce parce qu'il y a aussi un délai court pour la case noce d'accord mais il y a aussi un délai court pour aller se déclarer aux impôts et obtenir son fameux certificat d'existence alors oui court il n'y a aucun délai on te dit dès la création oui mais il n'y a aucun c'est à dire que mais encore une fois Karim il a raison rappelez-vous les gens du registre du commerce vous n'allez pas beaucoup vivre avec eux très bien on va faire simple best facture de manière conforme il te faut ton numéro mais je suis conforme tu ne peux facturer que si seulement si tu as le numéro si toi c'est pas la peine de facturer nous ne voulons pas de dossier fiscal voilà et donc si tu ne veux pas avoir de dossier fiscal ne crée pas de société mais le problème le problème c'est que plus j'ai plus j'ai plus j'ai récupéré plus j'ai récupéré c'est ce que je veux dire alors donc qui m'a quelqu'un bon déjà on va vous donner un autre exemple entre guillemets si on doit illustrer les choses les impôts exactement mais jamais on n'est jamais faire ça non rappelez-vous les impôts c'est une sorte d'associé à qui vous devez rendre des comptes tous les mois tout de suite il va récupérer TV TAP les impôts c'est votre associé que vous devez voir une fois par mois la déclaration comme je disais n'oubliez pas une tablette de chocolat la première fois que vous y allez je suis à notre agent aux impôts ça passe le contact on devient tous des copains ils sont capables de vous aider énormément n'oubliez pas non plus c'est des humains c'est de la même c'est de la même c'est du ce qui s'est dit c'est un grand top c'est un grand top tu es tu peux imaginer qu'un de 50 ans m'est quand tu t'es qui t'a aimé ça tu fais ou si tu t'es l'as tu sais c'est un grand c'est c'est normal je suis d'accord c'est un truc c'est drôle Donc vous allez aller chez les impôts pour faire quoi ? Déclarer l'existence d'un coup. En gros, ça s'agit de l'ouverture d'un dossier fiscale. Voilà, les dossiers d'un coup. Le numéro d'existence, c'est un code d'activité, un article d'imposition, le fameux AIE, l'article d'imposition. Donc en fait, il y a un dossier, il y a un acte spécial. Il y a chaque fois qu'il y a un acte spécial, il y a un acte spécial, il y a un acte spécial. Il y a un acte spécial, c'est un acte spécial. C'est un acte spécial, c'est un acte spécial. Il dit que je suis signé, Kareem Abdelmoula, être le musier, pour le salat, etc. Et voilà le modèle de signé. Il dit que je suis signé à une aile. Merci, au revoir, ciao. Non, on dirait la mairie. Là, je n'ai pas obligé. Je suis certifié. On a un cash, en ce moment, il y a un cash. Je suis signé, c'est un acte spécial, c'est un acte spécial, c'est un acte spécial. Et c'est ça, les impôts. C'est pour ça que je vous dis, le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment ils peuvent réagir à l'agent. L'agent, l'agent, l'agent. Ce n'est pas obligatoire. Il dit qu'il y a un acte spécial, c'est un acte spécial, c'est un acte spécial. Ça s'appelle une légalisation de signature. Alors, je suis un acte spécial. Je suis un acte spécial. Je te dis, merci de trouver cette association pour valoir ce que de droit sous-signé Karim Abdelmoula, géant directeur général de Sarle de KROI. Ou tu signes en bas et tu vas aller à la mairie avec ta carte d'identité à toi. Et tu donnes la carte d'identité. Ils vont certifier la signature. Alors, je vous conseille. Il n'y a pas deux signatures. Je vous conseille d'avoir à l'agent deux signatures. Une signature spéciale pour les impôts, pour la CNAS, pour votre tchéquier. Et une signature pour tous les autres documents que vous allez signer. Et voilà comment le prochain épisode va s'annoncer. Comment ? Je ne vous dirai rien. Mais non, c'est très important. Parce que votre signature, c'est dangereux de laisser traîner votre signature un peu partout. Donc, la bataille, c'est une des rèvres qui dit à la signature. Alors, comme je dis le Karim, qu'est ce que vous allez faire ? Qu'est ce que vous allez faire ? Avant de déposer vos dossiers d'impôts ? Vous allez faire un tableau de chocolat ? Non. Ils viennent à la table. Ils ne vont jusqu'à 15 ans. Ils ne vont pas déposer vos dossiers. Les moufides. Ils ne sont pas restés. Ils ne vont pas dire. donc une fois déposé tout à l'accueil l'impôt alors qu'il faut un jour de réception dimanche mardi ce soir normalement c'est toute la journée au moins un jour de la journée déposé le dossier comme après qu'un déjeuner lourde rapidité qu'elle est rapide en 48 heures 15 72 heures il ya que l'article de l'article de lourde à g20 g12 pardon c'est les certificats d'existant pour le création de l'entreprise fernier ou l'article d'imposition et généralement 162 alors vous allez sur le site du ministère des finances slash ken je m'en rappelle pas le l'adresse exact mais vous tapez au pire google ministère des finances algérie l'unif voilà alors l'unif c'est le numéro d'imposition d'identification fiscale donc je vais vous inscrire dans le marché du commerce et tout ça c'est une plateforme d'un moment donné ils vont vous générer une structure avec le numéro de l'unif bon par exemple qu'on a par exemple, nous avons créé un prix un prix pour ce qui estiellable à l'aide est un prix parce qu'on a été biotique ces conditions déjà existent, ils n'avaient plus à la fin ils n'avaient plus à l'individu ils avaient des miscris ils n'avaient plus d'au moins de temps donc je voulais faire un papier bien propre qui a été à l'aide avec eux, j'ai expliqué bien comme je vous en ai dit, j'étais très bien manifestée à la fin j'ai apprisé le solignon J'étais memorable et accusé de recevoir je crois qu'on reçoit un mail qui dit on a bien fait la démarche donc imprimer ce mail on sait jamais c'est les mêmes chelou que chez moi et imprimer ce formulaire c'est un pdf vous allez repartir chez vos impôts le plus normalement du monde jour de réception avec prenez tout votre dossier un de maravé dossier vient d'hériter de l'achat c'est les certificats de l'existence le g20 et le g12 parlant et avec cette feuille vouloir déposer ils vont faire tout simplement mettre un coup de cachet tac il ya un signe voilà j'en avocat officielle et d'abord tout le monde il faut qu'on met des recrachées une fois du tout au cas ma broc à lécomme à ça ma broc à lécomme un comme le nivant comme l'aïe alors un autre de l'eau en craché mais parce que du coup je suis un peu plus de bach à lécomme à l'eau alors même si tu vois à peu près entre un papier ou un autre dans le meilleur des cas c'est une semaine donc où la qu'on a fait c'est une semaine à la notaire donc une semaine à la recherche du commerce semaine à l'unif pardon semaine à l'existence semaine à l'unif donc ça fait trois et trois c'est de le temps que tu as toujours le corps en pleine depuis le temps bon j'ai été fait et après 8 ans donc j'ai été fait très bien le check reç de la main le récarte que j'ai n'ai pas l'éjeune une nouvelle un marbre pour la t-rac force la t-racistique qui se fait le réseau de la salle de votre 3 c'est un conseil qui se fait le nom de la t-racistique dans le nom de la t-racistique Tant qu'un des gens qui ont été proposés de leur public, c'est une des gens qui ont été proposés de leur public. Pour ce que je leur ai, vous pouvez mettre dans le compte la chaleur. Donc vous n'êtes pas en activé pour que vous vous aurez de créer un compte. Vous n'êtes pas en créant un compte, ou vous n'êtes pas en créant un compte. Donc, l'un des gens qui nous ont fait en parler, c'est le NIS, c'est le numéro d'identifiant statistique. La chaleur a fait un des chiffres d'hissari, qui a mis l'Office National des Statistiques, nous avons déjà parlé, le Mahadé au l'hissari, je ne dis pas de bêtises, nous sommes en Algérie dans le bureau de la Côte d'Aïdknez mais nous avons travaillé avec eux dans certaines zones dans la rue des Fontaines exactement dans le monde de la rue des Fontaines donc nous avons dans certaines zones je ne sais pas si nous avons aucun problème mais il doit y avoir des ententes j'espère qu'il m'aider tout est possible elle m'a fait maintenant on regarde dans ces terrains ils sont plus sympas c'est plus... mais il est très froid il est très froid donc nous avons fait un dossier je ne sais plus où je vais faire une formule dans le monde le jour de réception le jour de réception ils ne sont plus flex ils ont fait une formule ils ont fait une attestation je vais vous faire un petit peu alors je vais vous faire un petit peu mais à chaque fois qu'ils nous ont fait vérifier parce qu'il est tiré donc à ce moment-là ils ont déposé le dossier ils sont assez rapides mais ils ont fait une heure mais ils ne sont pas mais ils ont fait une semaine et ils ont fait un petit peu un petit peu ils ont fait un petit peu ils ont fait un petit peu le décès avec un code Et vous avez les certificats d'existence, comme les impôts pour faire l'article d'imposition I, vous avez l'article de la compagnie et vous pouvez vous abonner avec le temps. Et vous avez l'article NIF, vous pouvez récupérer le numéro. Vous avez l'article NIF qui vous récupère le numéro. Vous pouvez prendre les papiers de votre compte, les adresses de votre compte, les cachets de votre compte, les effets de votre compte. bien, 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 bien. Où est-ce que c'est maintenant ? Non, il faut que les gens prennent la banque. Alors, normalement, les gens peuvent aller, mais ils disent qu'ils ne sont pas les gens, mais ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens, mais ils ne sont pas les gens. Mais bon, un peut représenter, mais il faut des dossiers de tout le monde. Choisissez la banque. Alors, au début, bien évidemment. Si tout le monde... Là, on va parler de qui est signataire. Exactement. C'est ce qui exigera. Exactement, la banque. Quand il est un des jours, c'est un des jours. C'est un des jours. Ne puissait de prendre la banque de l'arrivée à un des jours. D'un des jours... ...s'ils ont un dés droit à jouer à la banque. C'est ça qui a été des jours... C'est ce qui a été sans. D'un des jours! D'un des jours, c'est un des jours. Mais ça, c'est ce qui a été fait. C'est un des jours. C'est un des jours. je vous conseillerais au début vous créez l'entreprise s'il n'y a pas de, voilà vous êtes entre à zéro allez vers une banque publique on dit beaucoup de mal des banques publiques mais elle coûte pas cher au début vous n'allez pas pouvoir avoir de prêts de ligne de crédit donc allez vers une banque publique juste pour créer votre premier compte et avoir rien à zéro à payer et après on va aller de l'activité vous aurez peut-être besoin d'export choisissez une banque une fois qu'on a le compte n'oubliez pas on a récupéré le chèque c'est bon ils vont nous émettre notre RIB le numéro de compte d'Yana c'est le relevé d'identité bancaire le numéro de compte il y a un chèque il y a un cadre de crédit voilà bien sûr Certes, je m'attraîne sur le gars il y a un鎅 de compte il y a une demande pour le chèque résumé rapide, donc première étape, projet de commerce, tu le fais ? Il y en a un dernier petit détail, entre guillemets. Si tu penses, si les deux associés pensent être salariés ? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est vrai, tu as raison, je les ai oubliés. Alors, c'est vrai que pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, par exemple, ça va te donner le numéro employeur aussi, élément important. Là, c'est la CNES. Non, c'est la CNES. C'est ça, c'est ça, c'est quoi ? C'est la CNES, c'est la CNES, c'est la CNES, c'est la CNES, c'est vraiment la CNES. Après, on parle, c'est les CNES qui ont commencé à l'université, les NIS, les ONAS, les impôts, l'I, l'NEF, la banque, l'EB, etc. C'est la CNES qui n'a pas d'amélioration, c'est pas d'amélioration, c'est l'amélioration qu'on a déjà une fin de mois, c'est l'amélioration qu'on a maintenant. donné. Deuxième, la CNAS, la Caisse Nationale de l'Assurance Sociale. C'est le domaine d'établir. La CNAS, normalement, il y a des numéros de ta chérik, ce qu'on appelle le numéro un peu. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Merci. 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 On peut faire travailler dans la chérik. C'est le domaine d'éternel. Comment vous faites le domaine d'éternel. Non, c'est le domaine d'éternel. Tu peux dire, je me suis carré, c'est le domaine d'éternel, qu'on a permis de ne pas trouver un salaire, ou de ne pas trouver un salaire. Alors, tu ne pas avoir un salaire en la chérik. Nous, les gens, nous nous pouvons faire un salaire, ne pas trouver un salaire et une acheter. Et on peut faire travailler avec les gens. ça va, il y a pas de problème parce qu'on a déjà mais on décide de recruter un jeune designer il a eu un peu de travail on a déjà eu un peu de travail alors qu'on a déjà eu un peu de travail et parce qu'il est intéressant c'est que le syndic de l'Ontario n'est pas capable de faire ce qu'il a dit il a eu un employé donc c'est tout prêt alors ça, on a par exemple le premier employé c'était au bout d'un an et demi même si ils te quittent c'est normal mais c'est fini, t'attends donc c'est au, on a le premier employé alors maintenant je voulais le premier employé vous aurez inch'Allah votre numéro employeur, coucheur baroque c'est vraiment alors je fais les impôts il faut demander les impôts sur les impôts sur Internet normalement de plus en plus ça a été t'incha mais surtout surtout la CNAS quand même les plus petits ils ont accès sur Internet la plateforme télé-déclaration de la CNAS comme ça ça vous facilitera la vie surtout du coup on a tout on arrête là et on fait un deuxième numéro je pense où on a dit c'est un homme parce que ça c'est un homme c'est un homme qu'on a dit dans le numéro le deuxième qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été une jeune qui revient dans son village et qui se casse le baignard à vouloir créer cette petite entreprise à vouloir rendre à son village c'est honteux on n'aura jamais des entrepreneurs honnêtes sérieux ce qu'on veut voir dans l'entrepreneuriat on ne le verra jamais si on fait des choses comme ça qui vont dégoûter tout le monde de l'entrepreneuriat alors une chose est sûre c'est que cette procédure la procédure de constitution d'une entreprise nous l'avons décrit en une heure et demie ça va prendre en moyenne on y a à peu près 9-10 semaines ça va on est autour de 9-10 semaines ça veut dire entre guillemets maintenant honnêtement ce panorama est quand même quelque chose d'assez freinant pour un entrepreneur en herbe qui veut démarrer son activité ça fait quand même beaucoup de boulot ça fait quand même deux mois d'inactivité deux mois de pensée sans réellement travailler je passe le fait que bien entendu l'entrepreneur avant même de décider de constituer son entreprise avec ses associés il a quand même fait un travail en amont ça c'est la paperasse mais je ne parle pas du métier ou de la valeur ajoutée que compte fournir ceci dit c'est quand même deux mois de stationnement le métro peu importe mais en tout cas ça te fait quand même pas mal de temps je pense que si ailleurs on peut constituer une entreprise en deux clics en deux clics en 48 heures je pense qu'on pourrait aussi espérer pouvoir le faire un jour mais surtout c'est que nous ce qu'on demande très souvent c'est le fameux guichet unique alors là en ce moment ils en parlent ça fait des années qu'on en parle sachant que les dossiers c'est toujours le même dossier c'est parce que les administrations ne communiquent pas ou ne se font pas confiance aussi mais tu vois qu'on avait fait le numéro avec c'est une question de responsabilité en gros si je dépose mon dossier original ma première version chez toi donc il va considérer que toutes les informations sont chez toi ça veut dire qu'on a la véracité de ces informations et que finalement tu en es responsable mais il n'y a rien de il n'y a pas un cadre légal aujourd'hui qui te désigne comme étant responsable donc on veut redonner redistribuer la responsabilité à toutes les entités qui doivent jouer et on en avait distribution de responsabilité et on en avait parlé avec Karim Bibiteriki dans une logique c'est si je numérise à un moment donné pourquoi on fait ça je veux que mon citoyen t'aille qu'on digitale c'est à dire quoi que le citoyen ça peut être aussi l'entrepreneur c'est qu'à un moment donné comme nous en tant que citoyen lambda on a des relations avec l'état et le gouvernement directement mais l'état et c'est des membres au moins administratifs nous en tant qu'entrepreneurs qui vivent et nous aussi on voudrait avoir tout internet rapide donc c'est pour ça que les banques même étatiques maintenant ont leur truc sur internet c'est cool ça nous fait gagner beaucoup de temps c'est pas encore le top le top le nec le plus ultra et encore ça fonctionne pas très bien mais il faut aller quand même vérifier mais quand même ça nous permet de faire des choses on appelle ça une barrière à l'entrée administrative elle est présente il ne faut pas se mentir elle n'est pas infranchissable l'entrepreneur c'est d'abord de l'acharnement donc comment on appelle ça la résilience la résilience merci Karim je perds aussi mes mots donc c'est d'abord de la résilience côté entrepreneur nous pouvons le faire nous l'avons fait vous pouvez le faire décidez-vous à le faire aujourd'hui vous avez choisi de prendre la pilule rouge ou avant de choisir voici la vérité la vérité suivra lors d'un prochain épisode parce que le parcours n'est pas fini en tout cas il est fini sur une première étape mais pas encore sur une deuxième étape et nous parlons ici que d'administratif nous ne parlons pas de business exactement merci Karim pour ce numéro merci à toi c'est de 2K RY c'est ou comment constituer son entreprise quel est le parcours raconté par entrepreneur qui l'a fait et en l'occurrence c'est un des Karim non les deux Karim l'ont fait les entrepreneurs verts vous prenez pas pour eux qu'on pue on était sur un terme matrix allez Juro nous faisons en paix l'entrepreneur extraterrestre ciao ciao thank you very much thank you for listening c'était 2K RY Karim Brouy Karim Mme de Moula en direct notre podcast au service de l'entrepreneuriat faites 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 vous arrêtez pas faites 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 crée ciao